Hello les girls, c'est Coline, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis make-up artiste du côté de Cannes. Et aujourd'hui, je vais vous donner les meilleurs conseils et vous montrer comment bien faire son trait d'eyeliner quand on a de petits yeux. Parce que l'eyeliner, c'est joli, ça allonge l'œil dans certains cas, ça peut ouvrir le regard, mais dans d'autres cas, ça peut vraiment fermer le regard. Surtout si on a des petits yeux d'eyeliner, c'est pas toujours ce qui est le mieux conseillé. Donc j'ai déjà une vidéo sur le maquillage des petits yeux que je vous mets dans le i et dans la barre d'infos si ça vous intéresse que vous voulez aller voir ça. Là, aujourd'hui, c'est vraiment spécial eyeliner petits yeux à ne pas confondre avec l'eyeliner pour les paupières tombantes. Donc les paupières tombantes, c'est un petit peu comme moi, quand vous voyez, vous avez la paupière du dessus qui recouvre un tout petit peu la paupière mobile. Ça, c'est une paupière tombante. Les petits yeux, c'est pas la même chose. D'ailleurs, j'ai également une vidéo sur l'eyeliner pour les paupières tombantes. Je vous la mets dans le petit i aussi et dans la barre d'infos juste en dessous si vous voulez aller voir. Donc les petits yeux, pour moi, ça va être ou des yeux qui sont assez étroits, donc qui sont pas trop allongés, ou des yeux qui sont assez... Pas fermés, je vais pas dire fermés parce qu'ils ont quand même ouvert, je veux dire. Mais je veux dire, il y a pas trop d'espace. Ce sont pas des yeux qui sont grands ouverts comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est une question de forme. Non, pas que les petits yeux ont l'air endormis. C'est pas ce que je dis. Donc je vais vous donner les meilleurs conseils pour l'eyeliner pour ces yeux-là parce que souvent, s'il est mal fait, il va avoir tendance à rapetissir encore plus le regard. Donc il y a des choses à ne surtout pas faire si vous avez des petits yeux. Et on va commencer. Mais avant, pensez à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et à activer la cloche juste à côté pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo tous les mercredis. Allez, c'est parti. Donc le premier conseil que je peux vous donner si vous voulez faire un trait d'eyeliner et que vous avez de petits yeux, c'est de ne surtout pas faire un eyeliner qui soit trop épais. Si vous avez une paupière mobile qui est assez petite et que vous faites un eyeliner épais, ça va tout de suite vous fermer le regard. Et une autre chose à ne surtout pas faire si vous avez des petits yeux, c'est d'utiliser du noir dans la ligne d'eau, donc là, là, à cet endroit-là et même entre les cils. Et si vous faites le tout, alors là les girls, vous aurez les plus petits yeux du monde parce que ça va vraiment fermer, fermer, vraiment fermer de votre regard. Après, si c'est un look qui vous plaît, lasgirls, go for it. Moi, je suis toujours en train de dire, si vous faites quelque chose qui vous plaît, vous vous sentez belle, vous vous sentez mise en valeur, continuez de le faire. Mais si vous voulez agrandir vos yeux alors que vous avez des petits yeux, ce n'est pas la meilleure technique, loin de là. Une première astuce pour faire son trait d'eyeliner quand on a des petits yeux, c'est de faire un eyeliner qui est tout fin, vraiment tout fin et qui va prendre le moins de place possible sur la paupière. En fait, le rôle de l'eyeliner, c'est d'agrandir le regard et surtout de donner un effet cils étoffés. Donc là, je ne parle pas quand on a la petite wing, j'en parlerai après. Mais en fait, l'eyeliner, ce que ça va donner, c'est que ça donne un effet yeux plus ouvert parce que ça donne l'impression qu'on a des cils beaucoup plus étoffés, beaucoup plus ouverts. Donc, il va falloir le faire très fin et très très près de la ligne des cils. Quand je vous dis prêt, c'est que vraiment, en fait, quand vous utilisez votre eyeliner, il va falloir toucher votre cils avec votre eyeliner ou le pinceau que vous allez utiliser et vraiment faire un trait super fin pour avoir cet effet étoffé, mais ne pas prendre de place sur la paupière et qu'on puisse continuer à voir les fards que vous avez appliqués sur vos yeux. Parce que, encore une fois, si le eyeliner est trop épais, ça va vraiment fermer votre regard, on ne va plus voir les fards et ça va encore plus donner l'impression que vous avez de petits yeux. Si vous avez des yeux qui soient petits en hauteur ou même qui soient assez étroits, surtout s'ils sont étroits et que vous voulez les allonger, l'eyeliner avec une petite wing, ça va faire le trick, comme on dit, ça va vraiment allonger votre regard. Encore une fois, je vous conseille de ne pas le faire trop épais pour ne pas, comme d'habitude, refermer votre regard, parce que je vous le dis 50 fois, mais surtout si vous avez les paupières tombantes, je vous invite à aller regarder ma vidéo spécialement dédiée au trait d'eyeliner pour les paupières tombantes, parce que la wing, c'est pas ce qui vous mettra de mieux en valeur, mais j'ai quand même de petites astuces pour vous montrer comment faire. Alors par contre, les girls, si vous avez des petits yeux et qui sont assez rapprochés, je vous déconseille d'étendre l'eyeliner dans le coin interne. Vous savez, des fois, on peut se faire des yeux de chat en étendant l'eyeliner dans le coin interne et dans le coin externe, c'est super joli, mais par contre, si vous le faites, les girls, ça va encore plus rapprocher vos yeux si c'est déjà le cas. Donc si vous avez les yeux assez écartés, c'est une bonne astuce pour ramener de la balance, de l'équilibre dans le visage, mais si vous avez des petits yeux qui sont déjà rapprochés, je vous déconseille de le faire. Et une autre astuce aussi, les girls, si vous trouvez que le noir, ça ferme trop votre regard, pensez au marron, à ce girl ask, pensez à le marrono, ou même des fois, il y a des gris qui sont anthracite, assez foncés, mais qui vont pas autant fermer le regard que le noir. Donc voilà, n'hésitez pas à changer les couleurs si vous voulez quand même quelque chose de sombre. Moi, j'aime beaucoup le marron, parce que ça donne un effet encore plus naturel et on voit pas forcément que c'est un trait d'eyeliner. Après, ça dépend du look que vous voulez faire, si vous voulez qu'on voit que vous avez un trait d'eyeliner. Voilà. Mais j'aime beaucoup le marron parce que ça donne un effet vraiment très très naturel et ça étoffe les cils. Donc voilà, je vous conseille. Et en parlant d'eyeliner, donc vous savez qu'il existe plusieurs styles d'eyeliner, des eyeliners en liquide, des eyeliners en gel notamment. Donc petit conseil, si vous utilisez un eyeliner liquide, moi j'aime beaucoup les eyeliners qui sont tout fins comme ça, avec juste une pointe. Donc celui-ci, c'est l'eyeliner Epic Ink Liner de NYX. Il est génial, il est génial. C'est avec ça que j'ai tracé mon eyeliner. J'aime aussi beaucoup celui de Kat Von D, le Tattoo Liner. Mais pour avoir eu les deux, je pense que je préfère celui-là, parce que non seulement il est moins cher, mais en plus je le trouve mieux. Donc utilisez un eyeliner avec une pointe très très fine pour éviter justement d'avoir un eyeliner qui devient épais sans que vous puissiez trop trop le contrôler. D'ailleurs les girls, si vous me dites, ah mais moi je suis nil en eyeliner et tout, ne vous inquiétez pas les girls, on a toutes commencé. Vous savez, en faisant, allez, je pars pour un eyeliner fin. Je fais un eyeliner fin, ah mais je l'ai raté. J'attends, je l'arrange, je l'arrange, je l'arrange. Ne vous inquiétez pas les girls, c'est arrivé à tout le monde, même au meilleur. Donc voilà, c'est vraiment l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement qui va vous faire améliorer. Et après, vous allez vous voir aussi par rapport à la forme de vos yeux, vous allez développer vos propres techniques, voir ce qui vous met le plus en valeur. Donc surtout, ne jetez jamais l'éponge. Et si vous utilisez un eyeliner en gel, vous aurez besoin d'un pinceau. Donc en général, il y a des pinceaux qui sont biseautés comme ça, qui sont vraiment pas mal. Personnellement, je préfère les pinceaux qui sont encore plus fins. Donc comme par exemple celui-ci de chez BH Cosmetics ou encore celui-ci de chez Sigma Beauty. Ce sont des pinceaux qui sont vraiment ultra fins. Et voilà, je vous les recommande parce que vous avez beaucoup plus de maîtrise et vous pouvez beaucoup plus. Vu que là, on parle vraiment d'appliquer l'eyeliner limite sur un morceau de peau qu'on ne voit pas parce qu'il est entre les cils et vraiment très très près des cils. Je vous conseille d'utiliser un pinceau qui est très précis comme celui-ci. Et une dernière astuce, les girls, si vous vous dites non, non, mais moi vraiment malgré l'entraînement, je peux te dire que je n'y arriverai jamais. L'eyeliner, c'est pas pour moi, je suis pas assez stable ou quoi. Ne vous inquiétez pas les girls, j'ai une dernière option. C'est d'utiliser un crayon noir dans la ligne d'eau supérieure, donc sous les cils. Et ça va aussi aider à les étoffer. Vous pouvez même essayer de le mettre entre les cils à partir de cette technique-là. Donc moi, je vous recommande le crayon de chez Marc Jacobs qui s'appelle crayon gel mat pour les yeux. Voilà, il n'a pas de nom particulier. Crayon gel mat pour les yeux. Attention, prenez le mat parce qu'il en existe aussi un qui est un petit peu satiné, brillant. Et celui-ci, je peux vous dire qu'il tient super bien. Il transfère pas dans la paupière inférieure. Pour vous dire, je l'ai mis et vous voyez du noir. Il n'y a pas de noir, les girls, parce qu'il n'y a pas de transfert. C'est aussi une astuce que vous pouvez ou coupler avec l'eyeliner comme je l'ai fait ici. Ou alors, juste utiliser seul et vous poussez bien le crayon entre les cils, sur la ligne d'eau et entre les cils. Et vous allez voir que ça va étoffer vos cils et créer comme un trait d'eyeliner aussi. Ok les girls, j'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime pour me le faire savoir. J'espère que vous avez relevé de bonnes astuces. Si vous voulez encore plus d'astuces pour mettre en valeur vos yeux, quelle que soit leur taille, leur forme, leur couleur, je vous invite à télécharger mon petit guide gratuit juste en dessous de cette vidéo avec 5 astuces supplémentaires pour mettre en valeur vos yeux. Moi je vous fais de gros bisous lasgirlas et je vous dis à la semaine prochaine, à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!